Bonjour et bienvenue au Sommet des plantes médicinales, je suis ravie de cueillir aujourd'hui Mélanie Garcia. Bonjour Mélanie. Bonjour Loïc. Donc Mélanie est naturopathe et coach de vie et elle va nous parler aujourd'hui de la place des plantes médicinales dans la naturopathie. Mais peut-être avant de nous parler de ce sujet passionnant, peut-être que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je suis Mélanie Garcia, je suis auteure d'un site internet qui s'appelle La vie est belle au naturel, dans lequel je partage des conseils pour aider principalement les femmes à retrouver un rythme et à retrouver la santé et à prendre en fait leur santé en main au quotidien pour pouvoir vivre la vie dont elles rêvent. Oui, c'est parce que c'est un peu le propre de la naturopathie en fait de retrouver cette autonomie et de retrouver un lien avec soi-même. C'est ça en fait souvent on pense la naturopathie comme une médecine des plantes ou alors de faire des cures, des jus etc. En réalité la naturopathie c'est bien plus large que ça et en fait le principe c'est on va dire la médecine va lutter contre la maladie alors que nous en naturopathie on va soutenir le corps pour retrouver la santé. Donc on part du principe que le corps a toutes les capacités en fait pour s'auto-guérir, pour s'auto-régénérer et donc nous on va l'aider justement dans tous ces processus pour pouvoir trouver l'équilibre et lui permettre justement de s'équilibrer tout seul. Donc là voilà ça c'est sur la base de la naturopathie. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les, pour le coup on va dévier un petit peu les plantes médicinales dans un premier temps mais peut-être que tu nous présentes un peu les outils de la naturopathie ? Alors en naturopathie déjà on travaille sur tout ce qui est hygiène de vie donc on vaut tout ce qui est on va dire naturel qui est physiologique pour notre corps donc l'alimentation, la gestion des émotions, le repos, tout ce qui est aussi exercice physique etc pour que voilà le corps par lui-même par les actions qu'on met en place on ne l'empêche pas finalement de fonctionner de manière optimale et qu'on lui permette au contraire d'avoir toutes les capacités justement de faire tout ce travail. Donc ça c'est on va dire la base sur laquelle on s'appuie et puis ensuite parfois on a besoin justement d'outils donc pour pouvoir soutenir encore plus le corps et l'aider à mettre en action certaines certains organes on va dire et donc pour cela on utilise en fait toutes les choses qui sont naturelles qui nous sont offertes par la nature donc ça peut être tout simplement déjà la lumière avec le soleil, la chaleur etc ça peut être tout ce qui est avec l'eau donc l'hydrothérapie tout ce qui est douche écossaise enfin tout ce qui concerne l'eau en fait de céder de l'eau, la terre avec par exemple l'argile et puis après on a toutes les plantes, les arbres etc qu'on va utiliser aussi pour pouvoir aider le corps à soutenir parce qu'en fait toute la nature est faite de tout ce dont le corps a besoin et on est un animal planétaire comme j'aime bien le dire, il ne faut pas l'oublier on a été conçu à base de la terre et donc du coup c'est toute la nature finalement a ce qu'il faut pour pouvoir nous aider et pour pouvoir aider le corps justement à fonctionner correctement. Oui, on a souvent cette image-là du naturopathe qui donne des compléments alimentaires c'est souvent l'image que l'on a du naturopathe finalement dans ce que tu nous dis c'est une image qui est un petit peu dévoyée si je comprends Oui, alors on utilise parfois des compléments alimentaires en effet parce qu'aujourd'hui on est quand même beaucoup carencés donc la plupart des gens ont besoin finalement d'un petit coup de boost au départ pour pouvoir éventuellement combler certaines carences mais en fait c'est vraiment pas du tout la base, ça c'est vraiment le départ on va dire éventuellement quand il y a vraiment besoin mais finalement c'est vraiment toute l'hygiène de vie et puis voilà tout ce qui est en gros c'est retrouver une vie physiologique en l'adaptant aujourd'hui aux contraintes qu'on a dans notre vie parce que notre corps n'a pas été fait pour travailler devant un ordinateur toute la journée, être assis toute la journée, etc. Donc il faut l'aider à trouver l'équilibre à notre corps dans ces cas-là et voilà c'est ce qu'on essaye de faire quand on fait une consultation c'est vraiment de trouver en fait le côté physiologique, d'assembler en fait le physiologique avec la vie de la personne et bien sûr le côté sociétal aujourd'hui quoi de prendre en compte à la fois la dimension physiologique et la dimension, enfin les pressions sociales pour accorder l'ensemble voilà exactement et pour le coup alors les plantes médicinales, comment elles interviennent dans la naturopathie ? et bien voilà les plantes médicinales en fait c'est justement le coup de pouce on va dire qu'on met en place quand le corps justement est déséquilibré et trop déséquilibré on va dire à certains moments le corps a besoin d'aide parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de pollution, on a beaucoup de toxiques, etc. qu'on ingère et donc du coup les plantes peuvent nous aider justement à rétablir en fait cet équilibre-là à stimuler les organes ou alors à les rééquilibrer, à faire qu'ils soient parfois quand ils sont en hyperactivité ça aide à les ralentir quand ils sont en hypoactivité ça va aider à remonter donc les plantes en fait elles sont très intéressantes dans ces cas-là parce qu'elles ont plein de propriétés qui sont justement enfin c'est assez incroyable parce que justement dans la nature elles s'adaptent de la même façon que nous et encore plus que nous parce que justement comme elles sont agressées aussi elles ont des agresseurs aussi toutes les journées elles s'adaptent en fait à tout ça et toutes leurs propriétés qu'elles utilisent pour pouvoir s'adapter justement à ce qu'on appelle agresseurs et bien du coup on peut les utiliser aussi pour pouvoir nous-mêmes nous rééquilibrer Merci beaucoup Mélanie pour cette présentation de la naturopathie si vous voulez en savoir plus sur la relation entre la naturopathie et les plantes médicinales et sur les plantes médicinales en général je vous invite à nous retrouver pour le sommet des plantes médicinales en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo à tout de suite